L'inscription administrative consiste à retirer un dossier auprès d'abord de l'accueil de l'UFR. Et dans un second temps, une fois que vous aurez votre dossier d'inscription, vous irez le déposer avec les pièces justificatives et le règlement auprès de votre département dans lequel vous vous inscrivez. Et une fois que nos collègues dans les départements auront enregistré votre dossier, elles vous délivreront une carte étudiant qui vous permettra de faire différentes démarches. Donc on va procéder à votre inscription pédagogique, c'est votre inscription au cours, donc les enseignements fondamentaux que vous avez, et aussi surtout votre choix de langue. Donc vous étant étudiant étranger, vous pouvez avoir droit au cours de français pour les étudiants étrangers. Les unités d'enseignement doivent être acquises, soit directement, soit par compensation. Cela signifie que si vous avez la moyenne au niveau du semestre, toutes les UE au sein du semestre sont acquises. Mais la compensation fonctionne également au niveau de l'année. C'est-à-dire que si vous n'avez pas obtenu un semestre directement, vous pouvez l'obtenir par compensation, si la moyenne annuelle est égale à 10 ou plus. L'ENT, c'est l'espace numérique de travail des étudiants. Vous le trouverez sur le site internet de l'Université Rennes 2. Vous verrez un onglet tout en haut, ENT des personnels, ENT des étudiants. Vous cliquerez sur l'ENT des étudiants et vous arriverez sur une page sur laquelle vous aurez accès à tout un tas d'informations qui vous sont utiles et indispensables pour votre cursus dans notre université. Sur l'ENT, vous trouverez par exemple votre emploi du temps, votre bureau virtuel, votre messagerie électronique. Vous trouverez également le résultat de vos examens, la demande de transfert de dossiers. Vous trouverez aussi vos cours en ligne et encore plein d'autres informations et documentations nécessaires pour suivre votre cursus du mieux possible. Comment accéder à votre ENT ? En activant votre compte Césame. Le compte Césame est le passeport, on va dire, le passeport informatique pour accéder à l'ENT des étudiants. Ce compte Césame, vous pourrez l'activer dès que vous serez inscrit à l'Université Rennes 2. Vous recevrez donc un mail sur votre messagerie personnelle vous invitant à vous connecter en indiquant un mot de passe et une clé d'activation qui seront dans le corps du message de ce mail-là. Et ainsi, vous aurez accès à l'ENT. Et vous pourrez ainsi débuter votre cursus Rennes 2 avec tout ce dont vous avez besoin.